Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay, cette fois au T30 donc le chasseur de chars tier 9 qu'on a après le T28 prototype donc on est sur la map Kereli, il est top tier, il n'y a que 3 tier 9 de chaque côté avec quelques tier 8 et quelques tier 7 et question stat, bon c'est pas très joli des deux côtés mais c'est plutôt équilibré alors le T30, que dire sur ce char, il ressemble énormément au T34 donc le premium tier 8 ou aussi au T29 sauf que vous prenez un T34 en fait, vous lui rajoutez un tout petit peu plus de maniabilité, peut-être de vitesse et vous lui mettez un canon qui pète, voilà c'est-à-dire un canon qui met du 700 de dégâts à peu près, que je dis ce passe quand même voilà, 750 de dégâts, 276 de péné il a une caisse vraiment pas solide mais une très bonne tourelle avec une dépression correcte seul truc c'est qu'il faut faire gaffe au toit de la tourelle que l'on peut voir qu'il s'engage, bon il est top tier, il a pas grand chose à craindre mais bon ça perce quand même, je peux oublier c'est du beurre le reticule qui baignera un peu bon par contre il prend pas mal de temps de reload, 17 secondes comparé à un object 704 qui en prend que 14, son DPM est assez lent ouais, sauf quand il fait ça, ça c'est sûr donc il m'aura du Tiger 1, ça fait toujours plaisir, 1500 de dégâts donc là pour le moment il en est à 2000 et 2 kills c'est plutôt, c'est plutôt des shoots bien rentabilisés bon et pour le moment sa team serait partie plutôt bien, bon peut-être un peu trop au nord mais ouais, vu la masse qui a fort comme ça je pense que ça devrait passer plutôt bien bon il y a toujours la masse de population ici avec en général des chars rapides qui essaient de monter à ce moment là donc si vous avez déjà joué le T-34, ce char à mon avis vous jouerez très très bien sans compter qu'il a quand même un canon assez violent comme on peut le voir là, il va... moi j'espère, il va vous montrer comment on peut faire mal aux ennemis avec on tente un petit blind ça fait jamais de mal bon pour le moment ses coéquipiers, ils font le job il n'y a pas trop de soucis, ça commence un peu à pousser sauf l'autre truc, ceux qui perdent de 2500 PV bon, plutôt de 2000 donc bon faut faire gaffe bref et il m'a l'air assez précisant quand on voit comme ça et le feu sur le centurion il a de la chance sur cette partie là ce sera la mora qui a l'incendie le petit Tiger P en face voilà tranquillement là il va pouvoir sniper ce que Tiger a un spot d'ailleurs ils sont tous mort de son côté pauvre Tiger par contre dans sa team ça tient, il y a Tiger qui fait un peu chier et là c'est du pain béni, il va pouvoir sniper comme il veut surtout qu'il a tendance à faire des sacrés il troll j'ai l'impression les ennemis sont vraiment cons, ils sont au milieu de la piste donc bon tire au lapin le petit RHM qu'on peut finir ce serait pas mal, il a quand même un canon qui fait assez mal voilà sa dépression ça fait vraiment plaisir alors il a juste à rentrer sa tourelle et boum quoi il s'aboune sur face, ça c'est plutôt cool bon il a remonté, on va dire l'écart 8-6 et 1000 PV pour eux et lui il est déjà à 100 PV ça monte très très vite et 4 kills 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 ah, est-ce qu'on va pouvoir finir le centu ? joli le T26E4 qui reste toujours caché bon why not ? bon pour le moment cette team pousse bien c'est plutôt pas mal maintenant c'est avec le Yachtiger à faire sortir je vais voir qu'il est quand même assez balèze comme on connaît bon là il s'agira de pas se ruiner quand on va descendre et ça passe bon bah il vient de perdre l'écart de 1000 PV à peu près avec sa team et la ennemi bon bah il va falloir faire attention là il a 5 kills 1 kill et il a la guerrier et un petit E75 derrière et par contre lui il est spot alors là il va falloir faire la décision prendre la décision le T26E4 en plus qui est en train de snipe il est le 75 kills au milieu donc ça ça va être trop bon et il se font gentiment défoncer du côté de sa team avec le Yachtiger qui bourrine toujours et l'IS3 maintenant qu'il tient donc allez on se fait l'E75 là il est à la gold mais dans le replay il dit que sur la page du replay il dit que c'était pour assurer les shoots vu qu'elle allait avoir la guerrier et c'était un E75 au cours c'était peut-être pas nécessaire mais un E75 normal se serait tourné donc la gold aurait peut-être été justifiée malgré quand même sa peine qui est assez violente allez boum plus de 75 pour toute l'instant sur ce char on a pas vraiment besoin de gold c'est ça perce plus de 270 à ce niveau là bon peut-être toujours en prendre hein c'est bien quand on est tiers 10 au cas où on soit il faillit sauver la game mais bon allez hop on fait un peu mal Yachtiger mais lui nous en met une aussi Yachtiger hein qui a un canot assez violent hein qui met du 560 toutes les 9 secondes et quelques donc c'est vraiment ce char il est énorme surtout en snipe faut pas être en phase voilà il doit avoir le moteur PT le pauvre Yachtiger donc il peut plus faire grand chose surtout que 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 XK celui qui qui joue au T30 a plus que 30 PV enfin du moins son char a plus que 30 PV et boum on sort le Yachtiger qui avait probablement le moteur PT et on est à 13000 de WN8 avec 1600 de dégâts donc au calme donc au calme par contre il est plus qu'à 30 PV donc on peut en faire gaffe petit Evan T64 depuis tout à l'heure qui fait que le bourrinet et qui aback aussi qui était assez loin et il a 7 kills ce serait bien qu'il se fasse la petite Radley pour qu'il soit pas non plus trop gourmands pour qu'il soit pas non plus trop gourmands voilà il doit prier à mon avis et il est lucky il est lucky que l'IS3 n'est pas mieux visé pour aussi dans la position où il était là c'était un peu difficile je pense ouais bon bah pratiquement dix mille de dégâts c'est plutôt sympa serait bien qu'il se fasse la Radley quand même c'est vrai qu'on peut pas de ne pas y être ah dommage raté et on reload un 17 secondes tout de même ça fait un sacré paquet il faut pas faire n'importe quoi entre temps c'est je crois le même temps de reload qu'un O100 donc bon bah si vous avez joué déjà le O100 et le T34 vous savez à quoi vous attendre mais sauf qu'on a un canon qui perce quand même beaucoup plus sain que le O100 pour que le T34 aussi pour la même occasion et boum voilà donc 7 kills 9328 HP en dégâts donc ça c'est vraiment assez c'est vraiment balèze 15000 de WM8 et puis voilà vous avez vu un peu à quoi on semble le T30 qui m'a l'air d'un char assez sympa donc voilà moi je vous dis à la prochaine bye bye